Partir et laisser sa maison derrière soi, avec en tout et pour tout un seul bagage. L'Ukraine accélère les évacuations de civils dans les zones qu'elle contrôle encore, face à l'intensification des bombardements russes. Moscou affirme avoir détruit un dépôt de munitions ukrainiens contenant des missiles et des obusiers de fabrication américaine. Si cela est confirmé, ce serait un coup dur pour les troupes ukrainiennes. Pendant ce temps, en Europe, la déclaration du président ukrainien prend de l'ampleur. Volodymyr Zelensky a appelé à interdire l'entrée dans l'UE de tous les citoyens russes, qu'ils soient d'accord ou non avec la guerre. La première ministre finlandaise, Sana Marin, fait partie de ceux qui sont d'accord avec cette restriction. Celle dont le pays a une longue frontière avec la Russie rappelle que c'est tout l'espace Schengen qui est concerné. Cette question divise les 27 et à Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, estime que le raisonnement du président ukrainien est irrationnel et déclare qu'isoler la Russie n'a aucune chance de réussir. Pendant ce temps, l'attention du monde est toujours focalisée sur la centrale nucléaire de Zaboritsha, occupée par les forces russes. La plus grande centrale d'Europe a été attaquée à plusieurs reprises ces derniers jours. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de ces bombardements. Les forces pro-russes vont renforcer les défenses antiaériennes de la centrale.